On a exposé nos positions sur les questions d'emploi, les questions de services publics, les questions de fiscalité, les questions de retraite, de droit à la santé. Voilà, donc on a exposé nos positions, mais encore une fois, ce n'était pas vraiment une surprise et on a simplement dit qu'il y avait effectivement besoin de réorientation profonde des politiques économiques et sociales. Sur les retraites, il nous a dit ce qu'il avait déjà dit publiquement, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il était élu en 2012, les gens qui ont 60 ans et qui ont leur nombre d'annuités pourraient partir et qu'il y aura une négociation qui s'ouvrirait. Ce n'est pas une histoire de contre-sommet, etc. Attendez, on ne rentre pas dans ces considérations-là, sinon on ne s'en sort plus. Ce n'est pas parce qu'il y a un sommet qu'on ne doit plus voir personne et qu'on doit rester dans notre tour d'ivoire. Donc il y aura un sommet, nous y serons le 18, maintenant c'est tout à fait normal qu'un candidat, ce n'est pas un contre-sommet, c'était des relations bilatérales, cherche à avoir nos positions sur toute une série d'ossiers. Moi, je lui ai rappelé quelles étaient nos positions sur les retraites, enfin il les connaissait, ce n'est pas une surprise qu'on n'a toujours pas avalé la contre-réforme de l'année dernière, qu'on est toujours sur le droit au départ à 60 ans et qu'on n'a toujours pas avalé l'augmentation de la durée de cotisation.